Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous en fait, merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo, c'est fort apprécié. Je vous fais le Taroscope, la guidance du mois de novembre. Je vous la divise en trois sections, une section sentimentale où est-ce qu'on parle des couples et aussi des célibataires, et une section avec des messages généraux. Je vais vous faire une série éventuellement pour le pro, pour le professionnel, donc ça s'en vient. C'est pour ça que je laisse cette portion de côté cette fois-ci pour le Taroscope du mois. Donc avant que je commence, j'aimerais vous faire quelques annonces. J'ai une petite communauté de membres qui se construit lentement mais sûrement. Vous allez trouver un lien si vous désirez adhérer dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Il faut cliquer sur le lien bien sûr et suivre les actions à prendre pour joindre. Vous avez aussi le détail des niveaux. En fait, vous avez les purs, où est-ce que je vous offre un tirage du week-end. Vous avez les puristes, où est-ce que je vous offre les messages de vos guides en plus du message du week-end. Et un troisième niveau, pour l'instant, personne n'y a adhéré. Donc je vous laisse regarder, mais moi j'aimerais bien vous voir au moins sur les purs et travailler avec vous plus étroitement puisque c'est vraiment agréable d'être en petit groupe. Donc si ça vous tend, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et tout dernièrement, si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description aussi. Tout est là. Merci de m'avoir écoutée. À vous maintenant. On commence par le message des couples et on commence par un oracle. La carte T, c'est le temps de guérir, vous êtes en pleine guérison. Donc on va voir exactement de quoi il en retourne. Les couples, ceux qui sont déjà en train de fréquenter quelqu'un, au moins un de vous deux est en train de guérir de quelque chose ou peut-être même la relation comme telle est en train de se fortifier parce qu'elle guérit. Ça veut dire que probablement vous avez adopté et vous continuez d'adopter de scènes pratiques entre vous. Surtout par rapport à des jeux de pouvoir. Si jamais c'est le cas dans votre couple, s'il y a des tiraillements entre vous deux, s'il y a des joutes verbales qui font mal, c'est le genre de choses qu'il faut absolument guérir, sur laquelle il faut travailler. Vous avez le diable parce que c'est vraiment toxique entre vous deux. Il ne faut pas faire ça. J'ai l'impression de vous chicaner, mais je suis désolée, ce n'est pas volontaire. C'est simplement que les cartes sont très, 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 très claires ici sur ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin de changer. Donc, tout ce qui est attachement excessif, compulsif, désordre contrôle, mensonge, culpabilité, colère, les émotions vraiment de fréquence basse. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi vous êtes dans cette énergie? On a le page de Pentacle à l'envers avec le 10 de Coupe à l'envers. C'est parce que ça ne va pas vraiment bien entre vous deux. La communication est vraiment votre point faible ici à tous les deux. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a surtout personne qui fait un pas vers l'autre. J'aimerais bien clarifier exactement pourquoi, pourquoi vous n'allez pas l'un vers l'autre. Probablement par rapport à quand vous vous prenez la tête tous les deux. Il n'y a personne ensuite qui vient s'excuser. C'est ce que je vois surtout. Il n'y a personne qui revient faire le premier pas, qui privilégie l'amour avant tout comme énergie. On dirait que c'est au contraire le désir de dominer qui domine. En effet. Mais bon, voyons voir exactement sur le page de Pentacle. Pardon, c'est mal brassé. Sur le page de Pentacle ici, voyons voir ce qui fait que la communication est bloquée. Quel est l'enjeu? La tempérance. Vous manquez de patience tous les deux l'un envers l'autre. Étant donné que je pose la question, quel est l'enjeu? Même si cette carte parle de patience, en fait, c'est ce qui manque cette fois-ci. Il manque le dialogue aussi et il manque la guérison. Donc la guérison, elle est vraiment impérative ici entre vous deux, mais je la vois possible. Donc vous êtes invité à faire le premier pas. C'est la guidance ici, c'est vraiment le message direct. On vous encourage à, premièrement, à vous calmer tous les deux, surtout quand vous vous prenez la tête l'un avec l'autre. Ici, j'ai le 6 d'épée à l'envers avec le chevalier d'épée. Il y a définitivement quelqu'un qui est assez combatif. Il y a quelqu'un qui a la réplique facile, un de vous deux en tout cas. Il y a quelqu'un qui ne veut pas aller plus loin dans quelque chose. Alors, on va clarifier ce que ça veut dire aller plus loin. Il y a une situation qui est bloquée. Et ça, c'est sûr et certain, au niveau, entre autres, justement, de ce rapport de force. Parce que quelqu'un tient beaucoup, beaucoup à gagner ici. Donc il y a un de vous deux. Je crois que c'est l'autre. Mais il faut savoir être honnête avec soi-même. Si vous savez que vous faites ça, c'est à vous de regarder si vous pouvez changer ou améliorer quelque chose, surtout en lien avec cette personne. Parce que pour l'instant, alors j'allais dire, ça affecte votre lien, bien sûr. Ici, on a la reine de coupe. Il y a quelqu'un qui est prêt ici à vous écouter. Il y a quelqu'un qui est prêt à travailler avec vous. Et c'est vous-même aussi. Donc, peu importe de quel côté de l'équation vous êtes, ce que j'aime avec cette énergie, c'est qu'il y a un des deux qui est un petit peu plus coriace, qui est de caractère un peu plus coriace, et l'autre qui est beaucoup plus conciliant ou conciliante, si vous êtes une femme. C'est une très belle énergie qui va vous aider tous les deux. Parce qu'en fait, là où je pensais que... Enfin, quand vous vous prenez, bien sûr, quand vous vous chicanez, quand c'est, entre guillemets, la guerre entre vous deux, l'amour disparaît complètement. Il s'envole comme par magie. Tandis qu'au final, l'amour existe encore. On dirait une chanson. Laissez-moi voir si le lien est partagé et réciproque. Je vois définitivement... Je crois que c'est vous qui êtes le plus amoureux ou la plus amoureuse des deux. J'aimerais voir le lien entre vous deux, c'est-à-dire l'autre côté de la médaille. Le 8 de coupe est à l'envers. Vous êtes tous les deux, de chaque côté, si vous regardez, vous ne voulez pas quitter. Il n'y a aucun de vous deux sur le 6 d'épée à l'envers ou sur le 8 de coupe à l'envers, ici, avec cette reine. Vous êtes tous les deux désireux de ne pas vous laisser, de ne pas vous quitter. Vous êtes incapables de vous distancier, finalement. C'est un peu ce qui provoque en même temps le côté toxique. Je crois que vous êtes vraiment très, très collés l'un sur l'autre. Peut-être trop. Peut-être que vous manquez d'espace, ici, physique et même émotif. En tout cas, c'est métaphorique, bien sûr. Mais ça se peut que ce soit très réel. En tout cas, au moins tous les deux, vous vous accrochez l'un à l'autre, mais faites attention que ça ne devienne pas une question d'être malsainement attachés l'un à l'autre. De toute façon, la première carte vous parle du mois de novembre comme étant un mois où est-ce que vous pouvez guérir cet état de choses, surtout ce lien, surtout tout ce qui est un rapport de force, surtout inutile. Quand c'est vraiment gratuit, c'est ça qu'il faut éliminer. Il faut utiliser de beaucoup de patience, mais surtout, souvenez-vous qu'il faut qu'il y ait au moins une personne qui fasse le premier pas parce que c'est le défi ici. Personne n'ose aller vers l'autre en premier par orgueil à cause du diable. Voyons voir l'issue. J'aimerais bien voir si vous arrivez à vous remettre. si... Oui, regardez comme c'est beau! Là, ce bâton avec le 6 de Pontac. Vous allez avoir, premièrement, ce qu'on appelle en anglais « make up sexe ». Ça veut dire quand vous faites l'amour pour vous remettre, vous réconcilier, c'est apparemment toujours meilleur, ne serait-ce que dans l'imaginaire. Mais surtout, vous êtes sur un rapport équitable. Vous allez retrouver un équilibre ici. Vous allez être capable de... de rectifier la situation, de rendre les choses... Alors, là où il y avait un grand déséquilibre parce que quelqu'un dominait l'autre ou cherchait à dominer l'autre, le rapport de force s'efface. Au mois de novembre, c'est parce que... Je pense que quelqu'un fait un effort entre autres. C'est pas juste le « make up sexe » dont je parlais, c'est aussi parce que finalement, vous tenez vraiment beaucoup l'un à l'autre et que vous insufflez de l'énergie ici à travailler sur la relation. Il y a un désir très profond ici de participer à la relation. Vous avez vraiment le goût. C'est plus important, ça... C'est comme... Vous comprenez que votre attachement, quand il est bien vécu, regardez comme il est beau et vous sentez cette chose. Vous savez que c'est possible. Donc, le côté toxique de l'attachement physique se transforme en un côté très... une expérience qui est vécue vraiment sainement avec de l'espace entre vous deux. Et j'insiste sur ce mot parce que je pense que c'est une question de vivre et laisser vivre. Et c'est ce qu'il manque. Du moins en partie. Et bien sûr, tout dépend de quel était l'objet ou le sujet de cette dissension ici au départ. Ça va varier selon qui vous êtes ici. Donc, voilà pour la portion des couples. Je vais vous faire maintenant le message des célibataires. Donc, on va aussi commencer par l'oracle pour les célibataires. Est-ce que vous allez faire une rencontre? Comment se passe le mois de novembre? Voyons voir. Alors, vous êtes sûrs, c'est le temps de donner plus que ce n'est le temps de recevoir. Du moins pour novembre. Donc, vous êtes vous-même plus en démarchage. Vous êtes beaucoup plus proactif qu'avant par rapport à vouloir rencontrer et à donner de vous-même. Je pense que vous avez compris que si vous voulez vraiment vous faire une rencontre et vous attacher quelqu'un, c'est bien de dire, de vous exprimer en fait. Voyons voir exactement ce qui se passe. Ici, j'ai le roi de Pentacle avec le six de bâton à l'envers. Vous souffrez du fait que vous n'êtes pas tout le temps remarqué. On ne vous donne pas assez d'attention, entre guillemets. Mais autrement, vous pourriez rencontrer un signe de terre. Taureau, fort probablement taureau, mais ça peut être aussi vierge ou capricorne. Ça peut être un lion aussi. Vous avez quelqu'un qui aime la discrétion en fait. Donc, si c'est une rencontre, vous aimez et vous avez quelqu'un de très discret en face de vous. Voyons voir ce qui se passe réellement entre vous deux. Des messages. Vous êtes dans un lien ou est-ce que pour l'instant vous êtes sur une communication? Oui. Donc, le cinq d'épée est à l'envers avec la force. Il y en a pour qui... Le cinq d'épée, souvent, c'est quand il y a une forme de retour en arrière sur, OK, on a eu une discorde, on revient, on s'excuse, on en parle, on fait la paix. Donc, en fait, la guidance ici, ça se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez. c'est intuitif à cause de cette carte. Sinon, c'est définitivement, c'est soit un taureau, soit un lion, ça je l'avais mentionné déjà, c'est quelqu'un qui est quand même assez fier au point de ne pas vouloir perdre la face, justement, quelqu'un qui n'aime pas qu'on joue dans son dos et ce genre de trucs, mais surtout quelqu'un qui ne veut pas perdre la face. Donc, par rapport à tout ce qui est communication, sachez que cette personne, elle est... Comment je pourrais vous dire? Elle a un petit côté pointilleux. Donc, c'est simplement à relever, prenez-en note. Autrement, vous avez aussi un caractère qui est très magnanime. Vous avez quelqu'un qui est extrêmement généreux dans tous les sens du terme ici. Non seulement ça, c'est que vous avez quelqu'un qui a le cœur ouvert, quelqu'un qui a envie ici de vraiment passer du temps avec vous. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que peut-être vous tombez sur quelqu'un qui en fait vous donne plus cette fois-ci que vous ne donnez en retour. C'est peut-être pour une fois un échange où est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est très, très attiré par vous, mais surtout très intéressé, quelqu'un qui veut communiquer, qui adore l'échange d'ailleurs, parce que l'échange est très vif et il est soutenu et il est rapide à cause du page de bâton. Donc, c'est une excellente énergie, mais sachez que la personne en question, elle aime sa discrétion, elle aime garder sa vie privée, privée. Et donc, il faut faire attention des fois à ce que vous dites, comment vous le dites. Surtout si vous le dites avec force, essayez d'être plus posé par rapport à votre approche vis-à-vis cette personne parce qu'elle-même, elle est très posée. C'est quelqu'un qui bouge relativement lentement aussi. À part les échanges verbaux, c'est quelqu'un qui n'agit pas sur un coup de tête, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup avant d'agir ici, avant de prendre une décision. Parce que cette personne aime mieux être certain, incertaine. Donc voilà, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Moi, je pense que c'est un beau prospect. Donc, bonne chance avec ça. Je vais vous faire maintenant des messages un peu plus généraux. Ça va être un peu plus léger. Donc, j'utilise cet oracle qui fonctionne très bien, mais qui parfois nous donne des drôles de messages. Le mot patience. Il faut être patient pour quoi ici? Qu'est-ce que l'oracle aimerait vous dire par rapport à la patience? Vous êtes sous un charme d'amour. Est-ce possible? Et là, j'ai tiré grossesse. Donc, écoutez, il y en a qui veulent tomber enceinte ici. Alors, vous essayez peut-être toutes sortes de remèdes, toutes sortes de potions. Peut-être que vous prenez des suppléments. Peut-être que vous prenez aussi, comment on appelle ça déjà de l'acide folique. Il faut être patient avant de tomber enceinte. Donc, ça, c'est un message qui est bien sûr tellement spécifique que ça ne s'appliquera pas à tous, à toutes. À toutes, dans ce cas-ci. Voyons voir un autre message complètement distinct. Un lâcher-prise. Mais avec le papillon, c'est la transformation. Qu'est-ce qui bouge? Vous transformez votre sexualité. Peut-être que vous êtes en exploration ce mois-ci. C'est quand même le mois des scorpions. C'est tout à fait approprié. Par rapport à votre santé. Donc, faites attention, protégez-vous si c'est nécessaire par rapport à votre santé, santé sexuelle, bien sûr, ici. Le lâcher-prise, il y a peut-être une situation par rapport à qui vous rencontrez qui vous demande de ne pas procéder avec cette personne parce que peut-être qu'il y a un danger, ne serait-ce que donc de contracter quelque chose. Faites attention. On peut aussi penser que si vous aviez une relation qui était uniquement basée sur le physique, moi, je vous dirais même si c'est saint, S-A-I-N, même si elle était bien vécue, ce n'est pas une relation qui dure à cause du lâcher-prise, du laisser-aller. C'est comme si vous laissiez aller cette relation. Donc, je vais vous faire un autre message. Je vais utiliser quelques oracles, mais le tarot aussi cette fois-ci. J'aimerais juste une carte pour un point de départ cette fois-ci. je vais aller la chercher au lieu d'attendre. J'ai le gardien. Donc, vous êtes protégés par rapport à quelque chose. On va regarder c'est quoi exactement. Alors, vous êtes protégés. Ah, c'est intéressant. Regardez. J'ai tiré le pendu, mais dans ce jeu, ça s'appelle le roi blessé. Donc, on vous protège par rapport à toute forme de blessure corporelle, mais surtout des blessures d'amour ici avec l'as de coupe. Excusez-moi. Je tremble, mais c'est simplement... Je ne sais pas pourquoi. Il y a quand même ici, pour certains d'entre vous, ce message-ci veut quand même dire qu'il y en a qui vont laisser aller, qui vont peut-être sacrifier une relation amoureuse, ne serait-ce qu'en pensant que c'est une forme de protection parce que ça ne serait peut-être pas une bonne personne pour vous, mais c'est vraiment un message et ce n'est pas nécessairement le meilleur. Je crois ici que vous attendez l'amour. Je pense que vous êtes supporté par quelqu'un dans le 5D. Ça peut être un ancêtre, donc un membre de votre famille qui est décédé, peu importe quelles sont vos croyances au niveau des anges et de tout ce qui est guide. Moi, je pense que si vous avez une forme de blessure amoureuse, vous êtes protégé d'une certaine manière ou vous êtes épaulé si vous voulez. Je sais que c'est vague, mais c'est ça le propre de message général. Je vais quand même demander qu'est-ce qui vous blesse à part cet âge de couple qui est en fait, je crois, une blessure d'amour. Bien que l'amour soit là, c'est marrant parce que c'est presque une blessure comme s'il y avait trop d'amour. Je sais que c'est complètement contradictoire habituellement. Personne ne se plaint d'avoir trop d'amour. Je vais regarder ce qui vous blesse. La reine d'épée est à l'envers. Quelqu'un vous a coupé. Quelqu'un vous a coupé de sa vie ici. Vous a enlevé son amour. Vous êtes quand même protégé. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. C'est ça le message ici. Donc voilà les petits messages généraux. Ne prenez que ce qui résonne. C'est vraiment le but du tirage. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager, liker, commenter, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Écrivez-moi si vous voulez un tirage personnalisé. Mon mail est juste dans la boîte de description en dessous. N'hésitez pas à communiquer avec moi. À bientôt. Bon mois de novembre. Sous-titrage ST' 501